on démarre à la guitare basse on démarre ensemble à la guitare basse aujourd'hui on va parler de salsa bossa nova on va travailler surtout sur la sur la main droite en fait on va travailler beaucoup la main droite il ya un rythme que vous devez maîtriser quand on parle de salsa au bien beau ça va et ce rythme ainsi celui là 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 c'est ça 1 2 1 2 1 2 1 1 c'est pas pourquoi on est en train de faire les mots là ok 1 2 dans la main à la main gauche c'est ça 1 sol sol ré do sol do do sol fa do fa fa do do sol 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 ré voici ça c'est ça salut ébénézer si fa do fa fa do do sol do do sol sol ré sol sol ré ok le plus important c'est même pas les notes le plus important c'est la figure rythmique là parce qu'on va on va l'exploiter une prochaine fois dans une autre vidéo on va l'exploiter donc essayer de maîtriser cette figure rythmique un bon 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 t'es fatigué merci beaucoup c'est ça 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 c'est Salut Richard, ça va bien ? C'est ça. Voilà, ça va s'il y a un problème sur Internet là, je comprends rien. Ouais, d'accord, donc on reprend encore ? On reprend comment déjà terminé ? On reprend pour la figure rythmique la plus importante. Sous-titrage ST' 501 1, 2, 2, 3, 2, 3 Ok, c'est bien. donc en fait ce que vous devez retenir la leçon du jour c'est la figure rythmique dans chaque musique dans chaque style musical il y a une figure rythmique quand on parle d'adoration quand on parle de reggae quand on parle de blues on parle de jazz il y a des figures rythmiques et la figure rythmique de notre salsa de bossa du bossa nova c'est un deux il y en a plusieurs mais la première qu'on travaille quand on est débutant quand je bosse avec les débutants la première qu'on travaille et c'est là c'est celle qu'on voit la plupart du temps dans toutes sortes de salsa bossa nova c'est un 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 donc je vois la maison travailler ça avec un métronome si vous avez un métronome si vous n'avez pas un métronome travailler ça avec votre pied vous essayez de battre votre pied ou bien vous essayez de ressentir vous essayez de ressentir le rythme 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 et puis vous travaillez ça de façon de façon régulière jusqu'à ce que vous puissiez mettre dans la partie on fait tant 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 donc essayez de travailler ça aussi pa 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 essayez de travailler ça jusqu'à ce que vous puissiez maîtriser allez-y sur musique facile point com et abonnez-vous sur la chaîne youtube partager ça avec vos amis et les gars on se retrouve je crois que là la main gauche se positionne au micro au niveau des micros en fait ça dépend quand quand démarre quand démarre on dit toujours aux débutants de placer la main la main gauche la main droite au niveau des micros parce que c'est la position la plus facile mais après quand tu peux compter quand tu comment maîtriser bientôt tu sais c'est vraiment rien quoi c'est comme quand quand tu démarres à la guitare on dit de tailler les ongles il faut avoir les ongles ou mais après quand tu maîtrises t'as plus besoin de couper des ongles les femmes qui jouent la guitare celle qui maîtrise vraiment la guitare souvent n'ont pas besoin de couper leurs ongles à un certain moment quand tu maîtrises certaines choses tu sais comment placer ta main tu sais comment tu sais comment te débrouiller c'est comme quand tu démarres au vélo au départ c'est difficile mais quand tu sais trouver l'équilibré après toi même tu peux tu peux démarrer ton vélo n'importe comment tu vois c'est un peu comme la moto tout ça c'est pas si vous avez d'autres questions encore posez-les moi je vais je vais patienter pendant quelques secondes encore allez-y sur musique facile.com il ya le lien dans la description allez-y sur musique facile.com et abonnez-vous à la chaîne youtube cliquez sur like cliquez sur like au maximum fait exploser ce bouton like like laissez les commentaires aussi parce que je lis vos commentaires c'est en fonction de vos commentaires que je fais cette série de vidéos je veux que vous puissiez devenir des pros d'ici la fin de cette année donc laissez au moins si vous avez des questions posez vos questions parce que je regarde je m'inspire aussi de vos questions pour pouvoir faire cette série de vidéos les gars piop c'était moi on se retrouve dans la prochaine vidéo je pense que ce sera certainement le jeudi